voilà alors dans cette vidéo on va parler de détecteur de touche comme vous le savez kenny n'a pas encore de détecteur de touche sur son road pod donc le road pod on l'a acheté il y a un petit peu moins d'un mois on n'a pas de détecteur de touche et on a juste acheté des des supports de cannes en forme de v donc à l'avant pour tenir la canne on a trois supports de cannes en v et à l'arrière on a trois supports de cannes en caoutchouc pour tenir nos cannes et on utilisait comme avertisseur de touche donc ce n'était pas vraiment le modèle typique du détecteur de touche nous on avait des des petits avertisseurs de touche oui ce sont des petits avertisseurs de touche que vous que vous clipsez sur la canne directement donc quel que soit le diamètre de votre canne que ce soit une canne à carnes acier une canne à feeder une une canne à carpe une canne à sillure ça marche sur n'importe quelle canne tant que le diamètre ne dépasse pas ça environ ça fait à peu près trois centimètres de diamètre oui on diront non on va dire plutôt 200 deux centimètres et demi sinon ça tient plus deux centimètres à deux centimètres et demi maximum de diamètre et ce petit ce petit avertisseur de touche il fonctionne avec trois piles oui il fonctionne avec trois piles les piles sont là dedans il suffit d'ouvrir vous ouvrez en poussant vers le haut et vous avez trois petites piles rondes donc quand vous achetez cet avertisseur de touche il faut savoir que les piles sont déjà fournis les piles sont déjà fournis avec et pour pour mettre sur la position allumée il vous suffit d'enfoncer ce petit bouton vous voyez donc là vous cliquez vous appuyez dessus là maintenant il est en position enfoncée et si vous voulez éteindre il vous suffit d'appuyer une deuxième fois là et là il est en position éteint oui donc là je vais l'activer je vais appuyer dessus voilà donc là il est en position et allumée et qu'est ce qui va se passer vous vous allez faire passer votre fils par dessus et vous allez le faire passer par ici et par ici un peu comme une couronne alternateur ou une couronne accessoire qui entraîne les poulies de votre voiture voilà donc maintenant qu'est ce qui va se passer quand quand le poisson va tirer le fil le fil qui est en forme de z là le fil va se tendre et et ici il n'y a aucun bouton de réglage de volume de de sensibilité de tonalité ici il n'y a qu'une seule sonnerie on peut pas régler le volume alors attention les oreilles parce que c'est assez fort vous allez voir voilà c'est assez puissant oui il n'y a pas de il n'y a pas de on peut pas régler le volume oui donc c'est une seule sonnerie il ya c'est le maximum c'est la sonnerie maximale donc en fait j'ai beaucoup aimé ce petit avertisseur sonore parce que même quand on est loin on l'entend mais le problème c'est que si vous êtes loin de votre canne à pêche ça va sonner pendant des heures voilà ça va sonner pendant des heures donc ça c'est vraiment quand vous péchez quand il n'y a personne à côté de vous sinon vous allez déranger les autres pécheurs mais nous on adore cet avertisseur de touche parce qu'il fait vraiment beaucoup de bruit et puis moi j'adore j'adore cet avertisseur sonore ça ne me dérange pas du tout de pécher sans détecteur de touche j'adore parce que je peux le faire sur n'importe quelle canne que ce soit les petites cannes à carpe les cannes à cellure je peux l'utiliser partout et donc c'est très c'est pas encombrant du tout il n'y a pas de serrage de desserrage de vissage et les piles sont déjà incluses et sachant que j'ai déjà acheté sur aliexpress j'ai acheté 50 piles supplémentaires ça coûte 2 3 euros oui ça c'est vraiment pratique voilà alors moi j'ai trois avertisseurs de touche d'ailleurs le cash il est tombé j'ai pas fait attention mais le cash vert là il est tombé alors sachez qu'en fait si vous en achetez qu'un seul ça va vous coûter à peu près quatre dollars mais si vous en achetez trois il faut savoir que ça vous en avez pour moins de 9 euros 9 euros à 10 euros à un moment c'était même à 7 euros 50 les trois les livraisons gratuites sur aliexpress mais donc si vous l'achetez en période de promo ça vous coûte moins de 8 euros les trois avec livraisons gratuites depuis la chine en en un mois et demi à peu près j'adore cette avertisseur sonore et je crois que je vais continuer de l'utiliser cependant c'est pendant kenny vient d'acheter un road pod et pour lui faire plaisir mais je lui ai acheté des avertisseurs sonores des avertisseurs non des détecteurs de touche je lui ai acheté des détecteurs de touche pour que son road pod soit plus beau voilà donc là on va découvrir son détecteur de touche voilà alors il est livré dans un très beau carton c'est toujours aliexpress d'accord je n'ai pas acheté chez decathlon parce que j'aurais très bien pu acheter le carpe spirit de decathlon à 7 euros livraison à domicile 7 euros ça faisait 28 euros pour 28 euros j'avais trois détecteurs de touche de decathlon ok j'ai préféré acheter ça en chine sur aliexpress alors c'est livré dans un joli coffret rembourré en haut et en bas et pourquoi j'ai acheté j'ai acheté celui ci plutôt que celui de decathlon c'est parce que vous avez le système vous avez le système comment on appelle ça le le système détecteur de retour oui le détecteur de retour c'est à dire si le poisson au lieu de foncer dans les roseaux il revient vers vous vous avez des petites touches et là ça monte ça descend et ça c'est ça c'est ce que utilisent les les très bons pêcheurs de carpe oui sur youtube vous avez plein de vidéos où les les bons les bons professeurs de pêche de la carpe ils utilisent tout ça sur le rotpod donc j'ai dit on va acheter ça juste pour le fun je sais même pas comment ça va se monter c'est la première fois que que je vois un détecteur de touche qu'on met sur un rotpod oui donc je sais vraiment pas comment ça marche je ne sais même pas si le pas de vis il va rentrer dans notre rotpod oui si c'est un si c'est un pas de vis universel ou pas j'en sais rien ça se peut que ça rentre même pas et quand on va même pas pouvoir l'utiliser sur notre rotpod à nous parce que tout ce qui est tout ce qui est chinois c'est pas toujours compatible avec les pas de vis français j'ai eu ce j'ai eu ce problème avec une épuisette le pas de vis ne correspondait pas du tout et donc j'ai été obligé d'acheter une autre épuisette française sur pêcheur pour pour que le pas de vis corresponde à la fourche la fourche était dans un dans un diamètre beaucoup plus gros que le manche donc à cause de ça maintenant je me retrouve avec trois épuisettes une petite une moyenne et une très grande oui alors ce détecteur de touche j'ai regardé toutes les informations qui la concerne avant de l'acheter c'est je pense que c'est la même chose que le carpe spirit de décathlon à 7 euros je pense que c'est la même chose là vous avez le volume oui là vous avez volume vous avez tonalité vous avez sensibilité et là vous avez des détectés là vous avez des des petites lumières pour la nuit et tout ça et là le ça fonctionne avec une petite un petit interrupteur là oui il faut le il faut le pousser pour l'activer donc je ne sais même pas comment ça marche s'il faut l'enfoncer ou pas oui enfoncé ou pas ou tirer à droite ah ouais à droite et à gauche voilà donc en fait il faut faire il faut forcer un petit peu à gauche à droite à gauche à droite voilà donc le problème le problème du détecteur de touche traditionnelle c'est que alors moi je ne sais même pas comment ça fonctionne je vais me retrouver au bord de l'eau avec mon rot pod et je vais avoir l'air bien idiot je ne saurais même pas comment ça marche oui donc je vais apprendre tout ça voilà ce que je disais c'est que le problème avec le détecteur de touche c'est que j'avais un copain qui avait un détecteur de touche et il était obligé de il était obligé de charger il était obligé de charger son détecteur avec une prise et donc là je n'ai pas très bien compris pourquoi il fallait tout le temps charger recharger la pile et c'est pour ça j'avais pas j'ai pas fait vraiment attention au détecteur de touche je préférais utiliser mon système mon système traditionnel oui ça c'est vraiment génial c'est je clipse j'appuie sur le bouton et puis c'est tout je mets le fil ici c'est donc en fait c'est un gain de temps quand on installe oui le temps que le temps que je prenne la vis que je la vis sur le rod pod j'ai aussi j'ai aussitôt fait mon installation le problème c'est que ça il faut à chaque fois il va falloir l'enlever il va falloir l'enlever ça va tomber par terre on va l'écraser alors que celui-là il va rester fixe une fois qu'on l'a installé il est fixe et puis vous allez gagner du temps dès qu'il ya une touche vous allez prendre votre canne et puis vous n'allez pas vous soucier de débrancher de débrancher d'enlever le fil déjà d'ici ensuite de déclipser et de poser votre avertisseur à un endroit où vous n'allez pas l'écraser donc en fait il ya un avantage à utiliser celui ci mais il ya aussi un désavantage et ici c'est le seul désavantage c'est que c'est qu'au début vous allez devoir le visser c'est tout une fois qu'il est vissé mais c'est que des avantages c'est que des avantages surtout que là vous pouvez régler volume tonalité sensibilité donc là je n'ai jamais je n'ai jamais fait c'est la première fois que je touche un détecteur de touche parce que je débute la pêche donc j'ai jamais acheté des trucs comme ça mais cela j'ai fait j'ai regardé les avis et c'est quand même des très bons avis sur celui ci et alors là le problème c'est que voilà ce que je disais tout à l'heure le problème c'est que voilà vous êtes livré et il va falloir que vous alliez acheter des piles oui il faut acheter des piles rectangle la oui c'est cette forme de pile il va falloir que j'aille d'en acheter encore intermarché et ça ça va coûter de l'argent encore ça va coûter peut-être pour trois piles ça va peut-être coûter je sais pas ça dépend des magasins mais je pense que j'en ai pour plus de cinq euros voilà donc j'espère que je vais pouvoir en trouver pour pas trop cher moins de 10 euros donc oui 10 euros c'est le prix d'un détecteur oui j'aurais pu avoir quatre détecteurs mais mon rod pod il peut prendre que trois détecteurs donc ça va ça fait un petit surcoût alors la question c'est est-ce que ces piles elles vont durer elles vont durer un an voilà alors il faut savoir que celui ci je les ai acheté je les ai acheté pendant l'été 2019 oui et j'ai jamais changé les piles j'ai jamais changé les piles j'ai juste changé les piles sur un des trois il ya qu'un des trois qui a changé les piles les deux autres mais ils fonctionnent toujours avec les mêmes piles d'origine depuis deux ans donc c'est quand même bon ça fait pas tout à fait deux ans ça fait ça fait un an un an et deux mois oui ça fait un an et deux mois à peu près ça fait ça dure quand même un an et deux mois et les piles sont vraiment pas cher vous en avez pour 5 euros vous en avez une cinquantaine donc j'avais fait mes réserves déjà mais cela je vais être obligé d'aller acheter je vais être obligé d'aller acheter des piles avant de tester le détecteur déjà si il est opérationnel oui donc c'est la grosse surprise l'inconnu on n'est pas sûr j'aurais bien voulu qu'ils livrent déjà avec une pile oui donc ils sont ils sont assez radins je pensais qu'ils allaient mettre une pile mais finalement c'était bien indiqué que les piles ne sont pas fournis alors maintenant trouver ce genre de pile c'est pas c'est pas facile je sais même pas si à intermarché ils en ont donc là le seul avantage avec cette boîte c'est que vous avez ce que vous avez ce petit système là moi personnellement je sais même pas comment ça marche oui je ne sais même pas comment ce petit truc là il va tenir sur le fil il est tellement écarté que oui les boules sont tellement écartés que je j'ai l'impression ça ne sert à rien ça ne sert pratiquement à rien j'ai l'impression je me demande si ça sert vraiment à quelque chose puisque les boules sont très écartés il aurait fallu que les boules soient moins écartés ou bien il faut que je visse je sais pas il doit y avoir un système pour visser dévisser j'en sais rien je ne sais pas comment ça marche je vais regarder tout ça donc est ce que j'en aurais vraiment besoin par rapport à la pêche que je fais mais j'en ai vraiment pas besoin voilà je n'ai pas vraiment besoin donc comme je n'ai pas vraiment besoin et bien je vais quand même l'avoir gratuitement alors cette boîte complète elle coûte exactement 34 dollars voilà 34 dollars donc je sais même plus si c'est des dollars ou des euros mais il me semblait que c'était 34 dollars ce qui fait une trentaine d'euros même pas d'une trentaine d'euros donc c'est très intéressant et je vais essayer de le monter sur le road pod d'abord faut que j'aille acheter des piles et après je vais le tester et à la prochaine vidéo on le verra